Mon père est mort, j'avais je pense 16 ans, et étrangement toute la famille était là. Il est mort, je tenais sa main, et j'avais suivi sa mort, son père, durant une semaine. Et tout à coup, étrangement, tout le monde est parti. Et je suis d'une famille de musiciens. Et tout à coup, le corps, je me suis mis à avoir pas peur, mais c'était plus mon père. Et de penser à lui, tout à coup, je suis allée faire une chose qui était interdite dans le temps, c'est d'aller au piano et de jouer un morceau. La voisine m'envoie et m'envoie et m'envoie, et là, moi, quelque part, je savais que j'étais en contact avec mon père. Et ça, je suis contente de l'avoir fait. Comme de la même façon que ma mère est devenue paralysée, c'était sa hantise, et ça, c'est plus récent. Ça fait dix ans, à peu près. Et j'ai senti qu'elle était pas heureuse, et je lui ai dit, « Maman, quand même, t'as rendu à 85 ans, t'as travaillé fort, tu nous as élevés, t'étais fière de nous trois qui avions fait des arts, on était dans ta lignée. » Il me semble que c'est le temps de reposer. Et là, je voyais sa petite bouche qui était toute croche. « Maman, laisse-moi donc aller. » Puis là, elle m'a regardée. Elle a fait, « OK. » Puis il y a une petite lampe qui a coulé. Et là, je n'étais plus capable de rester là. J'ai serré la main, puis je suis sortie dans le corridor pleurer, moi. Mais elle est morte trois jours après, et ça lui a donné la chance de partir, je crois. J'avais peur d'avoir fait ça, mais c'est sorti tout seul. Et je me rends compte que pendant les trois jours qu'on suit de mire, elle a dit à tous ceux qui avaient été autour d'elle qu'elle les remerciait, puis qu'elle les aimait. Alors, je pense que j'ai fait ma job. Le film m'a beaucoup émue et m'a rassurée. Et je trouve aussi que Mme Danault a su trouver un côté presque fantaisiste, artistique, de l'âme dans son approche. Elle touche aussi toutes les façons d'aborder la mort, de la voir. Comment on arrive à lâcher prise. Et son film, c'est ça que ça nous donne. Ça nous donne un moment d'apprentissage, et d'y penser, et d'y travailler, à se laisser aller. Laissez aller. Et de se pardonner s'il y a des choses qu'on aimera nous autres, là. De laisser aller pour arriver à traverser ce moment-là. OK, on ne sait pas quoi, mais moi, je pense qu'il faut essayer. Super, j'ai fait.